La mission numéro 1 c'est préparer les gens pour les ciels, c'est-à-dire ce que nous faisons d'abord c'est d'amener la personne, chaque personne, accepter Christ et Jésus comme son Seigneur Sauvé personnel, de s'efforcer à se conformer à la parole de Dieu jusqu'au dernier jour de sa vie. Et c'est là la Christocentrologie, c'est-à-dire quoi, quand nous sommes au niveau de la Christologie, on voit, on parle de la personne de Christ. Or, dans la Christologie, où on parle de la personne de Christ, on peut prendre d'autres éléments, d'autres personnes, les annexer dans la personne de Christ. Mais lorsque je dépasse ça, au niveau de la Christocentrologie, c'est comme les mots l'indiquent, tout est centré à la personne de Jésus-Christ. Le diable, quand il attaque les enfants de Dieu, il vient avec une parole qu'il tord le sens, qu'il perd le sens. Parce qu'il sait qu'avec la parole de Dieu, tous les enfants de Dieu sont là, ils aiment ça, ils rentrent, mais on a besoin du sain. Par contre, sans attaque aux païens. Par contre, sans attaque aux païens. Mesdames, je me suis amie fidèle de Bistar TV et vous nous suivez de partout dans le monde. C'est un réel plaisir pour moi de savoir qui vous êtes nombré. Vous êtes tranché sur l'histoire de Bistar TV, de ce que j'appelle Béni Samba, la soeur en Josée, que je salue depuis l'entrée. Aujourd'hui, j'aurai le combé. Aujourd'hui, j'aurai le combé reçu pour vous, un serviteur de Dieu. Un apôtre, un pasteur, comme tout Jean-Claude de Vopée l'appelé, au nom d'apôtre Georges Léta, au Règle de l'Éternel, autrement appelé les Christo-Centrologues. Aujourd'hui, Joël Combé reçoit pour que tout soulignez à Yémasolo au État de N'Dabé. Comment est-ce qu'il a récit cette appellation pour servir en N'Dabé ? Et puis, quand, sans plus tarder, je dis un grand merci à toutes les personnes au Bélingarama, 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 Alanda Bistar TV. Et sans plus tarder, je dis bonjour à mon invité, bonjour apôtre. Bonjour, madame Joël. Comment vous allez ? Je vais très bien, grâce au Seigneur Jésus-Christ, ça va très bien, merci. Et vous-même, ça va mieux ? Oui, oui, ça va bien, ça va bien. Pasteur, aujourd'hui, vous êtes le pasteur des ministères des oracles de Dieu. Pourquoi c'est non ? Bien, le ministère des oracles de Dieu, le ministère, c'est d'abord le service, comme nous le savons. Et ces services-là, nous parlons seulement des dieux. Bien, un oracle, un oracle, dans l'Ancien Testament, l'oracle s'était attribué aux prophètes, à ceux-là qui parlaient de la part des dieux. Et dans le Nouveau Testament, un oracle est compris comme la bouche même des dieux. Et quand nous allons plus loin, un oracle, c'est qui ? Un oracle, c'est l'instrument que Dieu utilise pour une mission, tout court. L'instrument que Dieu utilise, c'est ce qui veut dire, lorsque Dieu veut bénir, il envoie l'oracle. Et lorsque Dieu veut discipliner, pour ne pas dire bénir, Dieu envoie toujours un oracle. C'est-à-dire, l'oracle, simplement, c'est la parole de Dieu. Pourquoi c'est non ? Parce que c'est ce que le Seigneur nous a donné. Il nous a dit, dans les services que vous avez à faire, tout ce que vous aurez à faire, simplement serait de, je vais vous utiliser comme un instrument pour accomplir ma volonté, ma décision, mon désir sur les humains. C'est-à-dire, lorsque j'ai envie de bénir quelqu'un, c'est au travers de vous que je vais l'accomplir. Donc, avec quels moyens, la parole que je vous donne, c'est même ça, l'oracle de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on vous appelle l'oracle de l'éternel. Bien. D'abord, oracle, c'est également mon nom. Je m'appelle l'état Georges Oracle. Si vous voyez dans mon passeport, tout, c'est ce que vous verrez. C'est pas un titre ? C'est vraiment un nom ? Non, c'est pas un titre. Des familles ? C'est pas un titre, c'est mon nom. C'est l'état Georges Oracle. C'est pas un titre, bon, oracle de l'éternel, parce que c'est ce que je suis. D'ailleurs, comme je disais, je suis l'instrument du Dieu vivant. C'est ce que je suis. Voilà. Quelle est la vision que vous avez reçue de l'Église ? Très bien. La mission, c'est une très bonne question. Je vous remercie déjà. Je laisse la place au Saint-Esprit de glorifier Christ et de révéler tout ce qu'il nous a confié. Et à lui toute la gloire. Merci. La vision de notre Église, elle est simple. Elle a trois piliers. Ce que nous avons à faire au sein de notre ministère, notre vision a trois piliers. Le premier pilier, c'est être prêt pour le ciel, à tout le monde. Être prêt pour le ciel. Ce qui signifie, s'il vous plaît, être prêt pour le ciel. D'accord. Être prêt pour le ciel, notre mission, dans le ministère que nous exerçons, nous voulons amener le peuple à se préparer pour le paradis. Nous croyons qu'un jour, cette vie, nous allons dire adieu. Nous croyons qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, nous allons connaître une autre vie devant nous. Nous croyons que l'enfin existe, le paradis existe. Aujourd'hui, on a du mal à croire cette vérité, mais je l'ai toujours expliqué avec des termes simples. Je dis, voyez-vous, lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère, quand on peut expliquer à cet enfant, vous êtes là juste pour neuf mois après, vous sortirez de là pour aller vivre sur la terre. Vous allez voir les humains, les arbres, tout ce que vous voulez. L'enfant ne pourra pas comprendre, mais ça ne l'empêche pas de venir vivre cela. Alors nous, à la lumière de la parole de Dieu, nous croyons qu'un jour, nous allons quitter cette vie. La vie prendra fin sur la terre, alors nous allons aller vers le Seigneur. La mission même de l'Église, c'est cela. Quand Christ vient d'établir son Église, la mission numéro un, c'est préparer les gens pour le ciel. C'est-à-dire, ce que nous faisons d'abord, c'est d'emmener la personne, chaque personne, à accepter Christ et Jésus comme son Seigneur sauvé personnel, de s'efforcer à se conformer à la parole de Dieu jusqu'au dernier jour de sa vie, en sorte que lorsque le Seigneur vient, que cette personne-là, peu importe le temps que le Seigneur vient, puisque notre départ au ciel peut avoir généralement deux voies, voies, sinon une seule jour, la mort peut vous prendre, on ne sait pas à quel moment ça peut vous visiter, la mort peut vous prendre, nous ne savons pas. Et également, le Seigneur peut venir à tout moment, conformément à la lumière avec tous les signes du temps que nous voyons. Le Seigneur peut revenir aujourd'hui, l'enlèvement peut se passer, même pas, nous sommes en train de parler avec vous là. Alors notre mission consiste justement à préparer les gens, si ce moment-là, la trompette sonnait, que le peuple que Dieu nous envoie, vraiment aille au ciel. Donc, être prêt pour le ciel, je disais que c'est le premier pilier de notre ministère, tout autour de nous, pas sur cette personne de Jésus-Christ, parce que, acte chapitre 4, le verset 12, l'écriture est claire, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous amenons les personnes à accepter Christ, avoir une relation de qualité avec Christ, à obéir Christ, à croire Christ, s'attacher jusqu'à la fin. Ça, c'est le premier pilier, être prêt pour le ciel, c'est vraiment l'élément numéro 1 de notre ministère. Je peux passer au deuxième pilier ? Oui, oui. Voilà. Le deuxième pilier de notre ministère est simple, c'est atteindre les non-atteints, les sauver et les former pour la même cause. Je m'explique, je répète, atteindre les non-atteints, les former, donc, les atteindre, les sauver, les former pour la même cause. C'est-à-dire, je suis prêt déjà pour le ciel, moi, j'ai donné ma vie à Christ, l'esprit du Dieu vivant vit en moi, j'ai connu la nouvelle naissance, je suis là, c'est pas fini. Maintenant, tout de suite, nous enseignons cela que nous avons sauvé, que vous avez été sauvé pour sauver les autres. Vous avez été appelé pour aller appeler les autres. Dieu ne veut pas que vous seulement, vous soyez sauvés, mais Dieu veut que tout le monde soit sauvé. De Timothée chapitre 2, verset 4, la vie de Christ, c'est là, est bon et agréable à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, nous sommes conscients que la volonté de Dieu, le désir de Dieu, le plan de Dieu de sauver tous les autres, passe par ceux-là qu'il a déjà sauvé. Je me fais comprendre? Ça passe par ceux-là qu'il a déjà sauvé. Vous avez été sauvés. Christ vous a donné sa vie. Christ est venu s'asseoir en vous. Il veut vous utiliser pour sauver les autres. Parce que même vous, c'est quelqu'un d'autre que Christ a utilisé pour vous sauver. Alors, nous, ce qu'on fait, ceux-là qui sont déjà sauvés, nous les formons maintenant. Voilà pourquoi nous avons une école au sein de notre ministère qu'on appelle d'ailleurs l'école des oracles. Là, nous formons des servitaires de tous les bords, de différentes assemblées également. Dès là, nous les formons pour aller à la continuité. Le Seigneur dit, à l'effet de toutes les nations, les disciples. Donc, les gens que nous avons sauvés, nous les formons pour aller atteindre ceux qui ne sont pas encore atteints. C'est-à-dire, aller vers des personnes, les évangéliser, les apporter la bonne nouvelle et les ramener dans la bergerie comme on avait fait pour eux également. Le méthode, on va y arriver. Donc, ça, c'est le deuxième pilier. Atteindre les non-atteints, les sauver, les former pour la même cause. Quelle cause ? Le salut des autres. La continuité de la mission. De Timothée Dede, la Bible déclare, ce que tu as reçu de moi, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les pas à n'importe qui. Il dit, confie-les aux hommes fidèles qui soient capables de les transmettre aux autres. C'est-à-dire, Dieu dit, c'est que je vous ai donné, confiez cela aux autres et que ces gens-là soient fidèles, premièrement. La fidélité, c'est savoir maintenir les choses telles que je vous ai données, mais qu'ils aient cette capacité de les transmettre également aux autres, de sauver également les autres. Donc, voilà ce qui tourne autour de notre deuxième pilier. Et d'ailleurs, j'ai un livre que je suis en train d'écrire là-dessus. Je crois par la grâce de Dieu, d'ici la fin de l'année, ça va sortir. Et notre dernier pilier du ministère, dans notre vision, c'est simplement bénéficier de la bénédiction rédemptrice de Jésus-Christ par le respect des principes bibliques. C'est précis. Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour nous amener au ciel. Il n'y a pas que cela. Si c'était le cas, aussitôt qu'on s'est converti, aussitôt qu'on a Christ, tout de suite, Dieu nous est levés. On partait au ciel. Mais pourquoi il nous laisse encore un temps sur la terre? C'est puisqu'il y a des bénédictions pour lesquelles Christ, justement, a donné sa vie, mais qui ne vit que sur la terre. Par exemple, la santé, nous n'avons pas besoin de cela au ciel, puisqu'au ciel, on ne tombe pas malade. C'est sur la terre que nous devons être en bonne santé. Par exemple, la prospérité, la Bible nous dit, Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, en sorte que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir. Donc, cette richesse-là, bien qu'elle soit spirituelle et physique, matérielle, mais l'aspect matériel, physique des choses, c'est sur la terre, ici, que nous le vivons. Alors, pour accéder à ces bénédictions rédemptrices, c'est-à-dire que nous avons par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ça doit nécessairement passer par le respect des principes. Par exemple, vous ne pouvez pas, Dieu dit, nous avons les promesses dans la Bible, nous avons les promesses que Dieu nous a faites dans la Bible, mais Dieu, lorsque vous faites une promesse, cette promesse, vous pouvez ne pas avoir son accomplissement. Souvent, nous avons dit, écoutez, si Dieu promet quelque chose, il les réalise toujours. Pas toujours, pas toujours, pas toujours, ça dépend. Parce que Dieu, en réalité, ne garde pas une promesse, mais Dieu garde l'alliance qu'il a faite avec la personne. Parce que toutes les promesses sont incluses dans l'alliance. Lorsque vous brisez l'alliance avec Dieu, les promesses sont annilées. Voyez-vous ? Donc, pour bénéficier des promesses que Dieu vous donne, vous devez démêler dans l'alliance. C'est pourquoi, vous allez voir, d'ailleurs, nous allons très loin, même dans Hébreu chapitre 11, je crois, le verset 34, la Bible déclare, quelques-uns, les patriaches ont salué les promesses, l'accomplissement de leurs promesses, parce qu'ils étaient passagers. Dieu a dit, vous voulez être prospère, il a mis des principes que vous devez respecter pour accéder à ce qu'il a fait. Voilà à peu près nos trois piliers, être prêt pour le ciel, atteindre les dons, atteindre les sauver, et les former pour la même cause. Troisièmement, bénéficier de la bénédiction rédame. Là-dedans, nous voulons tout ce qui intéresse, mariage, voyage, promotion, élévation, gloire. Tout ce qui est meilleur miracle, nous croyons à la puissance surnaturelle de Dieu qui peut amener des choses, qui peut changer la vie d'une personne, qui peut prendre quelqu'un de zéro en héros. Nous croyons à une vie heureuse sur la terre. Nous croyons à l'épanouissement des enfants de Dieu. Nous croyons au bien-être de tous ceux-là qui ont donné leur vie à Christ. Christ est venu dans notre vie pour nous tirer de la médiocrité vers l'excellence. Ça, nous le croyons. Quel que soit ce que vous aviez dans le monde, sachez qu'en Christ, le meilleur est devant vous, mais par le respect des principes bibliques. À part, la vision a été reçue où et quand? La vision du ministère des oracles et des dieux, c'est une vision qui tarde il y a fort longtemps, il y a fort longtemps, il y a fort longtemps. On a commencé à travailler et déjà aujourd'hui, aujourd'hui, si on me demandait d'abord, ça fait combien de temps que je marche avec Christ, je ne saurais pas l'expliquer. Parce que ma mère m'a parlé, même mon père, même tous mes aînés me parlent. Depuis mon enfance, à l'âge de 6 ans, j'étais beaucoup attaché à ce qui était biblique, la Bible. On m'avait donné un petit nouveau testament à l'époque, je ne connaissais même pas lire. Et tous mes débats, les discussions tournaient autour de la Bible, de la Bible, de la Bible. Et après, je grinçais là-dessus, après on m'envoie chez les prêtres, puisque je voulais, est-ce que c'est moi, les parents voulaient que je sois prêtre. Après, je pars de là-bas, quand je pars de là-bas, on rentre à ce qu'on appelait, à l'époque, le groupe de prière, nous avons évolué. La première assemblée où je prie, un groupe de prière, c'était à Pierre-Vivante, qu'on appelait PIVA à l'époque, à la Pierre-Vivante. La Pierre-Vivante, après, je suis venu à la Résistance Chrétienne. La Résistance Chrétienne, on a travaillé là-bas avec le Père, le Reverend Richard Kalonga Mombabonso, que je salue déjà, et qui est au Canada aujourd'hui, qui est à Montréal. Et après là-bas, nous avons reçu également une bénédiction du Reverend Jean-Claude Katoumbaye, qui est aujourd'hui le pasteur principal de l'Église C.P.K. Limba. Donc voilà, un peu de là, nous sommes allés à l'étranger pour la même cause toujours. Donc voilà à peu près, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais ça fait combien de temps précédemment ? Je sers Dieu à l'étranger, votre ministère ? À l'étranger, j'ai 13 ans aujourd'hui que je vis à l'étranger. Donc c'est là où je reçois la vision concrètement du ministère des oracles et des dieux. Avant, je suis parti, j'ai travaillé avec la vision de la Résistance Chrétienne. Mais c'est là maintenant que j'ai reçu la vision justement sur le ministère des oracles et des dieux. Aussitôt d'ailleurs que j'ai reçu cela, j'ai appelé mon père, le revoir Richard Kalonga, parce qu'on était dans la communauté de la Résistance Chrétienne. Je lui ai parlé de ça. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit telle, telle chose. Voilà ce qu'il veut faire par rapport à cela. La vision était tellement claire. Il m'a dit, bon, il va falloir que tu m'écrives cela. J'ai écrit, il m'a arrêté, il m'a dit qu'il n'y avait rien à dire. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans les travaux. Apôtre Georges, quel est le message clé ? Vous prêchez aujourd'hui pour atteindre un plus grand nombre d'édoines d'édoines ? Très bien, très bien. C'est une très bonne question. Je l'ai évoqué déjà en passant tout à l'heure. Quand j'ai cité l'acte des Apôts, chapitre 4, le verset 12, nous sommes un ministère christocentrologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? On vous appelle les christocentrologiques. Voilà, je suis les christocentrologues. Une église christocentrologique. Parce que ça, c'est le mot que j'ai reçu et je le défends avec force. J'ai envie de dire que c'est moi-même le créateur de ces mots. Vous allez entendre, il y a une différence entre la christologie. Mais moi, je vais au-delà de la christologie. Moi, je parle, au lieu de m'arrêter au niveau de la christologie, je parle au-delà de cela. La christocentrologie. C'est-à-dire quoi ? Quand nous sommes au niveau de la christologie, on parle de la personne de Christ. Or, dans la christologie, où on parle de la personne de Christ, on peut prendre d'autres éléments, d'autres personnes, les annexer dans la personne de Christ. Mais lorsque je dépasse ça, au niveau de la christocentrologie, c'est comme les mots l'indiquent, tout est centré à la personne de Jésus-Christ. Donc la christocentrologie, c'est ce qui est centré, tout, à la personne de Jésus-Christ. Contrairement à la christologie, je pense que vous voyez la différence déjà. Alors, nous, tout en nous tourne autour de la personne de Jésus-Christ, simplement parce qu'il n'y a pas de vie sans Christ. Il n'y a pas d'église sans Jésus-Christ. C'est lui qui est le fondateur de l'église, c'est lui-même qui est l'église. Alors, notre message, il est simple. Nous prêchons la rédemption en Jésus-Christ. Tout ce que je peux parler, je peux aller où je peux descendre, c'est au travers de la rédemption en Jésus-Christ. Si Christ Jésus ne mourrait pas à la croix pour nous, il n'y aurait pas d'église comme nous l'avons bien, que dans l'ancienneté Samayaï, c'est l'ombre de l'église qui va, Christ va commencer à se manifester. Mais l'église, proprement dite dans le sens du mot tirer hors de, commence avec la personne de Jésus-Christ. Parce qu'elle est formée, elle est composée, excusez, de personnes que Christ tue du monde. Vous voyez, donc notre message est simple. Le salut est en Jésus-Christ. Le pardon du péché, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. C'est en Jésus-Christ, en l'œuvre et dans tout ce qu'il a fait. Tout ce que vous pouvez faire, quel que soit ce que vous avez fait, il n'y a qu'en lui. J'ai amené nos églises à un niveau où j'ai dit aux gens, si quelqu'un vous parle, vous prêche de tout ce qu'il peut parler, sans parler de Christ et Jésus en profondeur, énervez-vous, il vous a perdu du temps. Parce que le problème, c'est où? Aujourd'hui, ce qui me fait mal, voilà pourquoi ma lutte, c'est celle-là. C'est révéler Christ en entièreté. Le problème, c'est pas ça qu'il y a de niveau. Aujourd'hui, les gens courent derrière les pardons du péché, parce qu'ils savent qu'ils sont pécheurs, mais ils oublient l'agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde. Ils oublient celui qui a versé son sang pour obtenir les pardons du péché. Les gens veulent la richesse, mais ils ont oublié celui-là qui s'est fait pauvre, en sorte que par sa pauvreté, nous devenions riches. Les gens veulent la guérison, mais ils ont oublié celui qui, par ses maîtrisions, nous avons été guéris. Les gens aujourd'hui veulent aller au paradis. Ils ont oublié celui-là qui a frayé le chemin par son propre sang. Aujourd'hui, les gens veulent vaincre le diable. Ils veulent la sécurité et la paix. Ils ont oublié celui qui a vaincu le diable, qui l'a dépouillé pour partager sa gloire, sa victoire avec nous. C'est mettre la chair avant le bébé. Toute chose que vous avez besoin dans votre vie, la clé, elle est d'abord en Jésus-Christ. Commencez par donner la première place à la personne de Jésus-Christ. Malheureusement, aujourd'hui, ce Jésus-Christ-là, il n'est plus comme le pilier de la maison. Jésus-Christ est devenu aujourd'hui la peinture qui décore la maison. On parle de Christ juste pour attirer la sensibilité des personnes, pour attirer l'attention des personnes, mais Jésus n'est plus ce qu'il devait être et ce qu'il est en réalité, le pilier même de la vie. On décore Jésus-Christ. Vous voyez la maison là? Quand on a fait une décoration, on a mis juste la peinture. On met juste la peinture, bon voilà, et la peinture elle est là. Mais ce n'est pas ce qui fait la force de la maison. La peinture là, avec le temps, ça va disparaître toujours. Mais il faudrait que Christ soit le pilier de votre vie. Voilà pourquoi notre message, c'est que tout ce que vous avez besoin dans votre vie n'est rien d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. C'est tout ce que vous avez besoin. Ça dit beaucoup de choses parce que nous nageons avec le temps. Je ne saurais pas les développer. Tout ce que vous avez besoin, c'est Dieu. Le mariage, vous n'avez pas besoin. Le mariage, vous avez besoin des dieux. Dieu imprimit en vous les marges coulera des dieux. Vous voulez quoi? La promotion au travail, c'est Dieu. Vous voulez quoi? Les papiers que vous voulez avoir, vous voulez des voyages, vous voulez... Tout ce que c'est Dieu. Parce que l'homme ne peut rien obtenir de ce qu'il n'a pas été donné au ciel. Et toutes choses que vous avez donné au travers de la personne de Jésus-Christ. Voici notre message tout autour de la personne de Jésus-Christ. Et tout ce que je suis. Il est ma folie. Il est ma joie. Il est ma force. Il est ma faiblesse. Il est mon bon. Il est tout ce que je suis. Je suis prêt à te laisser même ma vie. Mais je ne suis pas prêt à me séparer de Jésus-Christ. En tout cas, merci beaucoup apôtre. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Et puis, il y a une chose qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous confondons déjà des choses quelque part. Pasteur, pour tous citer, l'église, parlons de l'église. Parlons de ceux qui voulaient. l'église aujourd'hui les chrétiens aujourd'hui pensez vous que les chrétiens d'aujourd'hui les serviteurs de dieu d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier le même dans quel sens parce que déjà je ne sais pas dans quel sens sinon je dirais oui et non je dirais oui et non ça dépend dans quel sens puisque la foi parlant de la foi de la fidélité c'est des points là c'était la foi et la fidélité et la fidélité des chrétiens dans un cas la salle de temps au cas là où elle est l'eau c'est toujours oui moi je dis juste d'abord le dieu que nous servons jésus christ lui-même n'a pas changé ça va être mon message du demain ici où je parle il ya un élément que je vais évoquer comme ça habituons nous au dieu qui ne change pas mais ne nous habituons pas à ces modes d'opération puisque ça varie selon les temps et les circonstances ça c'est donc le dieu que nous servons jésus-christ lui il n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui éternellement et bien et on nous parle également d'élie qui a existé il ya fort longtemps je sais pas combien de siècles est passé mais la vie me dit elie était un homme de la même nature que nous il pria et il a fait telle chose donc à ce niveau là je vois pas de différence dans l'ancien testament par exemple il ya des hommes de foi des hommes qui ont fait des choses extraordinaire avec le seigneur jésus christ et à nos jours il ya des personnes comme ça dans l'ancien testament nous avons vu le fidèle les enfants des dieux qui étaient fidèles en dieu dans leur marche aujourd'hui yana mais également dans l'ancien testament on a trouvé les faux comme les mal et les ramassis qui se sont infiltrés dans l'église nous avons trouvé les faux frères qui se sont infiltrés aujourd'hui également ils sont là et jésus-christ nous a dit que l'église c'était l'ensemble des livrets et de la bonne sémence donc tout ce qui s'est passé d'ailleurs et que les assises avait dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil c'est qui était ce qui est encore aujourd'hui qui s'époudrera encore dans les choses se passent bien que l'église du temps de la fin la prophétie de christ est en train de s'accomplir souffre plus que celle d'autre fois parce que autant nous sommes la prophétie de christ disait qu'il y aura une multiplication si vous voulez défaut parce que l'antichrist est en train de faire son travail les faux prophètes se multiplie les choses se passent même malgré cela je vous dirai une chose c'est que je crois fermement au-dedans de moi je crois que là où le péché abonde la grâce surabonde je crois toujours que là où il ya quatre cent cinquante prophètes des balles mon dieu garde toujours 700 prophètes qui n'ont pas encore fléchis les genoux devant balle c'est à dire je crois que la lumière domine toujours les ténèbres je crois que le bien et restera toujours au dessus du mal malgré la foule des faux prophètes malgré la multiplication du mal de la faussité je crois moi je crois à je ne crois pas que l'enfer soit plus grand que le paradis et je les crois que beaucoup des enfants des dieux il y aura un plus grand nombre qui va aller là même si la bible dit que voilà beaucoup vont la porte du ciel est petite et là de l'enfer est plus grand mais je crois qu'avec l'action du saint-esprit il ya toujours beaucoup d'enfants des dieux qui sont la réelle les malheurs n'est que les mal sont plus dans la vie qu'elle est bien voyez-vous vous pouvez être là vous pouvez faire tous les biens du monde entier que vous avez fait à des fois on n'en parle pas mais il ya un seul élément que vous avez à vous avez connu madame joël voilà tout de suite le monde entier c'est au courant et pourtant quand vous faites tous les biens on n'en parle pas et c'est ce que l'église souffre à des fois c'est vrai il ya des mal ya des choses qui se passent mais tous les biens que christ fait dans son église on n'en parle pas souvent on attend lorsqu'il ya quelques jeux et c'est pas étonnant parce que c'est c'est l'oeuvre de l'ennemi voilà il fait la question apôtre georges croyez-vous au miracle et c'est quoi oui 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 le miracle c'est quoi le miracle le miracle c'est le mariage du surnaturel au naturel lorsque les surnaturel visite le naturel ça produit quelque chose d'une habituelle c'est ce que nous appelons le miracle je voulais dire simplement le miracle c'est l'intervention des jésus-christ par le saint-esprit dans une situation pour vous amener au delà vous savez ici je suis en train d'animer un séminaire depuis le mercredi où je parle le thème et l'impossible est possible lorsque l'impossible devient possible dans la vie d'une personne ça c'est plus naturel ça c'est maintenant l'intervention du surnaturel donc de la personne de jésus-christ en action je crois fermement au miracle si vous savez aujourd'hui j'ai dit moi au niveau je suis arrivé avec le seigneur croire dieu est devenu plus facile pour moi que douter dieu pourquoi j'ai tellement vu notre slogan au ministère des oracles et de dieu notre slogan notre devise c'est jean 5 17 mon père agit jusqu'à maintenant et moi aussi j'agis voilà pourquoi nos émissions télévisées radio ou des conférences de chaque année nous faisons nous faisons des conférences dieu en action ça c'est connu donc dieu en action c'est l'étude de nos conférences et ça c'est notre cachet du ministère dieu en action donc je crois tellement tellement au miracle sinon je ne saurais pas expliquer tout ce que les sont en train d'accomplir avec nous on pourra pas l'expliquer apôtre georges est-ce que le miracle parce que quand il agit il n'agit pas de la même façon si je reviens un peu plus que quand on a discuté ici vous avez dit quelque part que les modes opératoires des tueurs durent et les mêmes aujourd'hui hier éternellement mais des modes opératoires de dieu peuvent changer ils changent sa façon d'agir de faire des choses mais est-ce que les miracles soit la façon de faire des miracles et des ondes de dieu parce que dieu agit année ce qui égoutique à la gamme et mon cours exemple que non apôtre georges et l'oracle de dieu il se faisait un problème donc pour lui il faut qu'ils achètent une bouteille d'eau tient moi ça me lit et je crée que tu es guéri toujours comme ça toujours comme ça bien je dirais oui oui et non parce que premièrement dieu dieu souverain c'est pas nous qui donnons une ligne de conduite à dieu mais c'est dieu qui nous conduisons ça c'est d'un de deux dieu a confié la mission à certaines personnes pour accomplir certaines choses donc moi je dirais que chacun s'arrête dans ce que dieu a parvenu à lui parler dieu paix agir de la même façon comme dieu paix change et je les dis toujours que notre dieu c'est un multisystème notre dieu c'est un multisystème il ya des personnes que dieu a dit moi par exemple dieu m'a dit tu parleras de ma part libère mes oracles et j'agirai je l'ai fait mais que cela n'empêche dieu peut me dire autre chose j'ai une fois je prie pour quelqu'un qu'il s'est manifesté ça n'allait pas j'entends le centre ce qui me dit donnez lui des lois moi j'ai pris une bouteille d'eau j'ai prié pour ça je les deux et à la limite la personne et il est gay mais c'est je ne fais pas de ça une doctrine en fait voilà j'en fais pas une doctrine je suis les mouvements de synthèse vous voyez dans le désert quand dieu marche parce que je vois qu'on au signal qu'elle est en commençant à aller dans l'ancien testament lorsque dieu marche avec le peuple et comme j'ai dit il marchait par il s'est révélé sous forme d'une colonne de gloire de nuit et la nuit sous une forme de colonne de fait alors tout ce que le peuple avait à faire c'est de suivre le mouvement latence aussi ça bouge vous bougez si ça reste vous restez tout ce que je peux dire à ce niveau là pour le serviteur de dieu c'est de rester connecté à la direction du saint esprit au mouvement de l'esprit s'il ne bouge pas dans la manière qu'il opère rester et s'il bouge suivez le voilà aujourd'hui comment peut-on reconnaître un vrai serviteur de dieu c'est si facile que ça premièrement jésus-chose nous a dit nous les reconnaîtrons par les fruits que fruits c'est c'est que du puisque jamais au grand jamais vous allez aller cueillir les noix des palmes dans je sais pas un avocatier tout ou bien la mangue dans le palmier déjà c'est cela maintenant et nous avons besoin d'abord pour cela premièrement 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 de développer l'intimité avec le saint-esprit le saint-esprit va vous donner le discernement pour connaître les vrais et faux ça c'est d'un angle de deux vous avez besoin de connaître l'écriture en profondeur parce que satan le diable s'est déguisé en ange des lumières également mais si l'esprit de dieu est en vous quand bien même le dieu voudrait falsifier la parole de dieu vous saurez puisque l'attaque de satan à l'égard des enfants de dieu et des païens il ne les attaque pas presque de la même manière que je m'explique pour un enfant de dieu lorsque le diable l'attaque il prend la parole de dieu il falsifie ça il tord le sens de l'écriture exactement comme il a fait avec adam les mêmes paroles que dieu a dit le diable a ajouté il a libéré il est venu avec jésus-christ madame mathieu 4 la même part il est écrit mais il a tordu le sens en fait ça revient à quoi ça ressemble à quelqu'un qui est ennemi et bien on vous voulez mener les transfusés du sang le diable vous donne une poche de sang tous les sangs qu'il vous donne là est bon mais il prend une goutte seulement du sang malade il jette dans ses paquets du sang là on va vous transfuser pendant un temps vous allez vous sentir un peu bien je suis fort parce qu'on m'a mis du sang mais ce qui est mis dedans va commencer à vous ranger pour vous amener justement à la mort et l'audiable quand tu attaques les enfants de dieu il vient avec une parole qu'ils tord le sens qui perd le sens parce qu'il sait qu'avec la parole de dieu tous les enfants de dieu sont là ils aiment ça ils rentrent on a besoin du son nom par contre son attaque aux païens et souvent c'est facile pour les païens et petit dieu va voler tu vois l'état prive à faire des choses alors pour connaître toutes ces choses comme je le disais connaissez l'écriture développer l'intimité avec le saint-esprit il vous aidera à connaître certains choses dont lui va vous donner les discernements de ses entres mais surtout 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 la connaissance de la parole de dieu parce que c'est la lumière apôtre georges nous arrivons presque à la fin de notre émission un message à travers l'istar tv il ya beaucoup de gens qui vont nous suivre et qui nous suivent à ces moments un message à travers le monde du mouvement à gabon en italie en europe partout dans le monde un message très bien je suis venu ici particulièrement pour notre dixième anniversaire de notre assemblée au niveau du gabon qu'on appelle mode b j'ai pas eu le temps d'expliquer cela mode b c'est simplement le ministère des oracles et des dieux église bêté maman qui ici mode existe également dans ministère des oracles et des dieux ici là l'assemblée locale est appelée dieu en action l'assemblée locale du gabon est appelé bethlehem c'est ce que nous disons mode à mode à c'est un ministère des oracles et des dieux ici à quelque chose ça et bon ce monde des ministères des oracles et des dieux assemblée bethlehem amen bon celui du gabon venait de totaliser justement 10 ans et nous sommes en train d'organiser une très 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 grande manifestation une grande convention avec les hommes de dieu les éminents hommes de dieu qui vient des différents pays donc ici j'étais venu justement pour rencontrer certains éminents hommes de dieu qui feront partir justement de des orateurs de ces de ces grands moments vous allez les suivre et d'ici là vous allez voir encore ça va passer sur les réseaux sociaux ou que vous serez je vous conseille d'y prendre par des si vous pouvez vous déplacer déplacer vous parce que quand nous faisons notre point de dieu en action je vais commencer à passer les éléments dieu entre vraiment en action dans la vie des gens et l'action de dieu dans votre vie arrête l'action de l'ennemi les messages que nous donnons jésus christ et tout ce que vous avez besoin tout ce que vous avez besoin ce n'est que juste que vous n'avez pas besoin d'argent puisque c'est jésus qui est le maître d'argent l'or et l'argent vous n'avez pas besoin de croire que c'est la personne de jésus christ vous avez que vous aurez tout ce qu'il faut développer l'intimité avec christ appeler christ à votre vie seigneur jésus christ j'ai besoin de toi prend la première place dans ma vie pardonne tout ce que j'avais je sais j'étais offensé j'ai péché contre elle ta créature mais aujourd'hui j'ai besoin de toi et pitié de moi délivre moi de tout ce que j'ai fait des mains que ton esprit se vienne en moi je m'engage à te servir à te suivre pour l'éternité si vous le faites du fond de votre coeur ainsi quelque chose de surnaturel va s'imposer en vous ça commence comme un jeu ça commence comme une blague mais ça va créer quelque chose la décision d'accepter christ dans votre vie c'est la décision majeure de votre vie elle a des résultats éternels elle va vous introduire dans une nouvelle vie pour l'éternité jésus christ vous aime tellement il a donné sa vie il a préféré tout perdre que vous perdrez vous ça serait dommage que ce jour-là vous partez en enfer l'enfer est réel vous pouvez ne pas les croire tout ce que la bible a prédit c'est accompli dans le temps le paradis aussi l'enfer s'accomplira à son temps je vous conseille de donner votre vie à christ chercher une assemblée vivante là vous êtes entre en contact commencer à communier avec et mais si vous avez un besoin de la prière ou quelque chose quelqu'un tout à l'heure excusez moi avec la permission de madame joël je vais devoir vous donner les numéros appeler nous avons des amis que nous avons croisés un peu partout dans le monde des personnes d'abord c'était qu'au téléphone après vous arrivez là bas il ya dieu qui opère notre dieu est en action donc voilà le message que jésus christ et tout ce que vous avez besoin donner lui la première place mais ce merci beaucoup à pour trouver vous avez oublié les numéros téléphones très bien les numéros du téléphone je sais pas s'il faudrait commencer par bon je commence par celui du du congo qui chasse à à kinshasa ici nous allons dire quoi c'est 0 0 des 143 et 81 80 et 80 et 96 900 ça c'est pour ici et nous pour le gabon c'est aux euros des 141 et 0 7 50 57 10 heureux donc je dis je reprends 0 0 des 141 0 7 50 57 10 ou encore aux autres des 141 ça c'est personnel 0 3 0 3 encore 30 30 0 3 au gabon non adresse nous sommes à beau ce jour au gabon nous n'avons pas d'avenir 10 à venir tel tata non si nous sommes au niveau de beau ce jour c'est tout le monde le connaissent déjà bas de ces numéros là on peut parvenir à appeler ici là ils sont maintenant et assure en tout cas à votre jour je remercie d'avoir accepté mon invitation je vous remercie qu'elle et seigneur vous bénisse que la paix du seigneur et sa faveur accompagne toute personne qui nous ont suivi également vous même et que tout ce qui avait comme problème dans vos vies qui était impossible je prie au nom puissant de jésus-christ mort et ressuscité que vos problèmes et trouve la solution quelle la paix du seigneur s'impose d'avoir vu pour toujours que les cinq anges de dieu assure votre sécurité au nom de jésus-christ nous avons prié amen c'était la apôtre george l'état l'oracle de l'éternel je dis un grand merci à ma grande soeur chérie que je t'ai déjà dit des prix gabon à ma patronne benny samba la star en josé câble mer je n'ai pas ben noyaki des prix canada soleil dans l'eau la frappe de 10 il y a ma chœur chardon don dada père abajimo d'une c'est le lendemain vous êtes non prêts mais vieux batouali n'a je vais être comme demi je vous dis au revoir on se retrouve pour un prochain numéro toujours celui star tv au revoir On veut dire que si on a déjà été en Corinda, ils sont plus en langue des filles. On veut dire qu'il y a une solution pour la maquette. Beauty evaluation est une solution. Nous devons que la loupe est un peu plus élevé. Nous devons faire une paire brésilienne, et nous devons faire une nouvelle beauty evaluation. au propos de toutes sortes de groupes, toutes sortes de couleurs et de verruques naturelles. Nous sommes dans l'Ontario de Londres, de Birmingham, de Manchester, de partout dans le monde. Nous sommes dans l'Ontario de la Bucie Evaluation Hale-Buy, à 556, Lodge-Gip Lane, Woodgrain, Londres, N22 5BY. Contacte 079 60 15 91.